Je suis le fondateur et délégué général de Nightline France qui est une association étudiante qui travaille sur la question de la santé mentale étudiante depuis 2016. Nous avons notamment des services d'écoute à Paris, Lille, Lyon et sur le plateau de Saclay qui sont tenus par des étudiants pour des étudiants et qui répondent à des milliers d'appels et de chats chaque année de la part des étudiants en difficulté. Je tiens notamment à parler de notre site soutien-étudiants.info qui recense l'ensemble des soutiens disponibles aux étudiants pendant la période de crise sanitaire. Nous parlons depuis plusieurs semaines d'une crise de santé mentale des jeunes, de santé mentale étudiante, mais cette crise n'est pas nouvelle. Elle a été simplement invisible jusqu'à récemment. C'est une crise que nous avons perçue à travers les appels téléphoniques et les chats ces dernières années qui ne cessent pas d'augmenter d'une année à l'autre. C'est une crise qui est aussi perçue par les acteurs de terrain à travers des listes d'attente qui peuvent être énormes dans les services de santé universitaires, à travers des tentatives de suicide dans les campus, dans les résidences universitaires et à travers la perte de jeunes qui sont censés pourtant représenter notre avenir. Des actions comme des lignes téléphoniques avec des psychologues mises en place par l'État pour répondre aux besoins qui sont actuellement là, c'est une réponse à une crise. Pourtant, ça n'aurait pas été nécessaire si les services qui existent déjà étaient suffisamment bien dotés pour répondre aux besoins qu'on voit là maintenant. Il y a 12% des étudiants présentant un trouble psy qui ont consulté un professionnel pendant le confinement, seulement 2,7% dans un service de santé universitaire. Pourtant, dans les interactions avec ces acteurs de terrain, la semaine dernière même, il y avait la conférence de la prévention étudiante, il se dit submergé. Et avec un psychologue en moyenne pour 30 000 étudiants en France, qu'on a recommandations internationales, et d'un psychologue pour 1 000 à 1 500 étudiants, ce n'est pas très étonnant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les 88% des étudiants qui ne consultent pas, mais qui sont en difficulté ? Il faut une réforme structurelle, une vraie réflexion, une politique sur la santé mentale des jeunes, sur la santé mentale des étudiants, si on veut créer un système d'aide qui peut prendre en charge l'ensemble des étudiants et qui est lisible pour les étudiants. La situation sanitaire a rendu visible une crise qui existe depuis longtemps et là, pour assurer l'avenir des jeunes, le temps est venu d'agir.